Est-ce que vous connaissez la mythologie grecque ? C'est ma question du jour. Oui. Est-ce que vous connaissez Prométhée ? Vous connaissez Zeus certainement. Et est-ce que vous connaissez Apollon, dieu des cheveux blancs ? Et Héraclès, dieu de Thibaut InShape ? Et hop, les ailes sur la casquette ! Bisous, je m'envole ! Comme le dieu des messagers. Comment il s'appelle ? Hermès. Le jeu du jour se nomme Immortal Phoenix Rising. C'est une OP. Finalement, ils m'ont contacté, ils m'ont dit 20. Tu sais quoi, tu as filé le jeu, mais on te propose de faire une OP dessus. J'étais en mode, mais c'est beaucoup trop gentil. Let's go. Donc, le jeu, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, on va le tester ensemble. Vous avez le lien en description. Donc, merci à Immortal Phoenix Rising de sponsoriser cette vidéo. Ah cool, j'ai vu le trailer. Eh ben, moi j'ai vu ton cœur. Alors, histoire. Je fais ici une difficulté en la sélectionnant et en appuyant sur clic souris. Non mais nous, on va mettre en mode difficile. Cette difficulté est destinée aux joueurs d'action, aventure, expérimentés. Est-ce que je rentre dans cette catégorie ? C'est pas en mode difficile. Oh, j'ai pas de voix à faire. Athéna. Je te vois là-bas. Approche, je t'attends. Stylé. À moi ! Au secours ! Quelqu'un ! Admire tes dieux. Yes ! Les autres sont tombés. Il n'en reste plus qu'un pour m'empêcher de rénover l'Olympe. Jeus ! Jeus ! Ah ouais, c'est... Comme tu m'as manqué, Prométhée. Mon cousin préféré. Tu m'as enchaîné à ce rocher. Et laissa un aigle me dévorer le foie. Mais c'est par amour ! Tu as besoin de moi. Typhon est libre. Tourne-toi vers les mortels. Ces parasites maléfiques, insipides, penés, ils ont tous été pétrifiés. L'un de ces parasites maléfiques sauvera ta royale carcasse. Ma carcasse, elle est à l'abri et elle n'a rien à craindre, t'inquiète. Et les humains ne seront jamais que des erreurs pitoyables. Puisse le récit de Phoenix être ma rédemption. Oh non ! Pas une de tes histoires ! C'est moi ! Ah oui ! Alors, un homme ou une femme ? Choisissez dans le chat. Une femme. Ah oui, c'est full femme. Ok, ça part. Une peau couleur d'olive. Les bonnes, hein, pas les vertes. C'est bon les olives vertes. Attends si je fais ça. Oh, Fiona ! Un visage comme ? Comme, comme. Un visage que je vois en rêve. Oh ! Tu sais, un visage... Oh ! On va se calmer ? Un visage... Oh ! En fait, je fais blanc. Ouais, excellent. Ça, c'est bien. C'est mignon. Qu'est-ce que je vais faire d'autre ? Rien. Elle est absolument... Perfect. La voix, c'est quoi ? La tempête ! Me réveiller ! La tempête ! Me réveiller ! Peut-être mieux, ça. Ok. Un être de conte plutôt que d'action. Phoenix. C'est quoi ce nom, Phoenix ? On dirait le bruit que ferait un oiseau qui s'enflamme tout seul. Ce qui est un concept un peu ridicule, hein, pour ne pas dire pire. Je vais quand même noter ça quelque part. Capitaine ! Quelqu'un m'entend ? C'est moi ! C'est David Bowie ! Dirigeons-nous. Il est beau, euh, il est beau ce jeu. Et il est si fluide. Ça, c'est si agréable. Comment, comment rejoindre le sommet de la falaise ? Je peux pas être le noob de service, mais... Oh quoi, oh quoi ! On peut grimper ! Oh, let's go ! Non ! Oh, le dash ! Un énorme ! Phoenix. Ils sont pétrifiés, hein ! Là, ce qu'on a appris pour l'instant, c'est juste escalader. Oh, let's go ! Oh, y a un petit poney sur la hanse ! Ah ! Il manque, il manque les jambes, hein. Va falloir faire un petit peu d'argile, là, un petit peu de... On va faire de la poisserie ! Va falloir louer une bétonnière. Oh, des ennemis ! Oh, let's go ! Ah, je suis en mode difficile, c'est... Il faut leur mettre plein de coups ! Ça va être trop dur ! Ok. Je vais être un PGM sur ce jeu, je vous annonce. Let's go, vas-y, on grimpe ! Grimpe art. Ah, de là-haut. Ah, là-haut, là-haut ! Ok, ok. Je crois qu'elle voulait monter à l'arbre. Au revoir ! Rentre bien ! Je les vide dans l'au-delà. C'est quoi, ça ? Combo aérien de l'épée. Oh, je peux t'habiller dans les airs ! C'est énorme ! On monte littéralement sur la tête d'Hermès. Un temple d'Apollon. Si j'y trouve un oracle, il pourra m'aider à déjouer cette malédiction. Un griffon ? Les griffons n'existent pas ! Lâche-moi ! A l'aide ! Je vais te sauver ! Il y avait pas un coffre, là ? 80 mètres. Ah non, il est là-bas. Aïe, aïe, aïe ! Ça fait mal ! Oh, j'ai reperdu de la vie. Juste avant d'être... Contre un ours ! Je pense qu'il serait sage de fuir. J'ai mal ! Aïe, 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 pousse-toi ! Oh, difficile, ça va être tellement difficile. C'est bon, il m'a lâché. Il est parti. Ouais, il est parti. Ouais, c'est ça que je veux. Une grenade. Je trouve ça bien... J'ai coupé la parole ! Hache. Mais avant que Phoenix ait pu la saisir, la hache fut attirée dans le tronc par une force terrible. J'y vais, hein. Eh ben voilà, c'est terminé pour Phoenix. Voilà, euh, merci à tous. Je suis un petit blagueur. Formidable, hein, comme histoire. Bon, il y a 2-3 longueurs, on va pas se mentir, hein. Mais je m'attendais pas à cette fin. Wow, mais l'histoire n'est pas finie. C'est terminé. Loin de là. You did. C'est mal ! Quel est cet endroit ? Oh non, pas Fortnite ! C'est beau. J'ai envie de rester là toujours. Oh là là ! Oh, c'est le vide, ça. Ouais, c'est le vide. Allons ne pas rater les sauts. Ça peut être bien. Tu es très courageuse ou très stupide, petit ? Très stupide. Qu'est-ce que c'est ? Des ailes ? Oh oui, oui, oui. Ah oui, c'est très bien, ça. La hache. Et ma hache ! Et c'est l'un de mes éclairs ! Allo ? Le pouvoir envahit Phoenix. L'intensité est incommensurable. Ah. Ah ouais. T'as déjà joué au jeu, t'as l'air méga habile en termes de sauts. Non, non, c'est la première fois que j'y joue. Mais je suis juste extrêmement fort à tous les jeux. Phoenix ressorti victorieuse. Où est passé l'étranger que je poursuivais ? Bien déçoit. Phoenix avait conté les récits d'un génie. Un inventeur nommé... Je vais me le noyer, là ? Hey, you. You are finally awake. Nani ? Ah, tu te noies un instant sans endurance ? Là, vous savez déjà ce que je suis en train de faire. Je vais voir le gentil petit ours pour prendre ma revanche. Oh, est-ce que t'es prêt ? Il sait pas, je suis sous le vent. Let's go ! Alors, y'a plus personne ! Allez... Ok, y'a quand même... Il est encore là. Et là, je pars. Non, non, non ! Oh, quoi, 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 vite ! Tu as un ourson. Oh, quoi, j'ai pris ! Prenez attention, il est là. Fawel. Il est où ? Ah oui, mais lui, ça fait deux heures qu'il attend, là. Allez, attaque-moi. Il va m'attaquer ? Il ne peut pas m'attaquer, il se prend trop de DPS. Clairement, il y a un acharnement. Oh ! Elle est dégueulasse. J'échappe au diabète parce que je suis soigné par les Russes. Peut-être qu'en approchant discrètement... Ah, trop bien, j'ai le crouch. On l'attaque ou pas ? Je veux dire, c'est pas parce qu'elle est immonde qu'il faut l'attaquer ? C'est menti... Mais écoutez, j'ai l'impression qu'il y a un acharnement... You can't ! You just can't ! C'est Hercule. Let's go ! Ah, mais il est là ! Chope-le, chope-le ! Affrontez-moi ! Faito, Faito ! Il est temps, ce petit fuyard. Faut que je le sauve. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Tiens-moi, tiens-moi, tiens-moi ! Ouah, ça a failli en être fini de moi. Ah oui, je l'ai pas lâché, je l'ai jeté de toutes mes forces. Ok. La porte est ouverte. Je vais te sauver ! Allez, ça part ! Ah, ça c'est trop lourd. Ah, faut que je le pousse, ça. Ah oui, c'est ça. Vous avez vu ce cerveau ? Mais waouh ! Moi, les énigmes, c'est mon dada. Ça, et je le mets là-bas. Ça, c'est pour me dire... Arrête de tout péter. Il faut être doux dans la vie. Lancer ! Et ça, si j'arrive à lancer jusque là-bas, je suis un dieu. Yes. Excellent ! Oui ! J'aurais pu y aller à pied et tout. Non, 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 moi, je fais pas ça. Ulysse, c'était juste un mortel. Il avait un arc dont il était le seul à arriver à le serrer. Arc d'Ulysse. Deux des cibles paraissaient assez faciles à atteindre. Mais la troisième exigeait la concentration d'un grand archer. Non, mais oublie. Aujourd'hui, les gens savent plus se concentrer. C'est le déficit de la tension et hyperactivité. Tout ça. Ah, euh, ah ouais d'accord. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est pas mal. Alors, j'ai les sandales ailées et les ailes d'Hermès. La foudre de Zeus. Les brassards d'Héraclès. L'arc d'Ulysse. La hache d'Athéna. Et l'épée d'Achille. Ça va. On n'était pas censé chercher un... Quoi ? Un petit fuyard là. C'est fini. Tu peux sortir. Non, merci. Je suis bien où je suis. Si j'avais voulu te faire du mal, il y a longtemps que je me serais occupée de toi. Très juste. Merci pour ton aide, Phénix. Joli bracelet. Joli bracelet. C'est vrai, j'ai plus de confiance en lui. Nous pourrions y aller en so... Mais où es-tu passé ? Et où est mon arme, surtout ? Mes brassards. Ah, le seul voleur. Je sais ce que tu ressens, ma petite. On fait tout ce qu'on peut pour eux et ils nous trahissent. Ouais, j'en ai marre. Je vais dans le feu. Ça m'a saoulé. Ok, non. Voilà. Comme ça, c'est pas moi qui paye les pots cassés. Comment je vais là-dedans ? Ah oui, c'est verrouillé. Bon bah, je reste là. C'est décidé, je reste là. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Là-dessus. C'est là-bas. Ah, il faut que je l'allume. Peut-être que... Je pense pas que... Ah ça, c'est l'embrassé ! Ah mais, ah oui. Mais je suis un génie. Utilise ton arc et tir. Ok, vous êtes aussi des génies. La responsabilité des génies est partagée. Oracle. Quelle est ta question ? Oh sage oracle. Comment puis-je lever la malédiction qui a transformé tout le monde en statue ? Je n'en sais rien. C'est un mystère. Un mystère. Comment puis-je récupérer les brassards qu'on m'a volé ? C'est un autre mystère. Oui. C'est pour ça que je suis venue te voir. Toi, l'oracle. Tu me gardes les couilles à la fin ! Eh bien, à ce propos, je ne suis qu'un prêtre. Mais c'est fumé, c'est... Quelque chose. Tu crois qu'on appelle le sable, sable parce qu'il n'est ni sale ni stable ? Sable. Il est au-dessus des vapeurs d'un volcan. Je le tue. Je peux récupérer les brassards. Là où tu vas, tu en auras besoin. Il nous faut ensuite une jarre qui fut dérobée à Eole. Eole, dieu du vent. Retrouve-moi au sommet de l'observatoire avec la jarre. C'est Paris. Ah, tu penses que c'est Paris ? C'est Paris qui a la foudre parce que Paris il tonne. Tandis qu'elle traversait les soufferts, Phoenix songea à ses parents, à Arcos. Comment je marche ? Allez, un monstre maintenant ! Viens voir maman, enfoir. Non ! Bon, comme ça, tu vas t'amuser. Oh, c'est trop... L'adorable monstre était joueur comme un chat qu'elle chérirait à jamais. Le son de son cœur vulnérable. Qui alors n'aurait cesse de grandir ? D'accord, tu as gagné ! Désormais prête, Phoenix affronta le monstre. Ouah, du coup... Ok. Raté. Si je prends ça, je le jette de toutes les forces sur lui. 36, c'est nul. 36, Cabrel. Aïe, 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 aïe. Ok, ok, là, je le déboîte. Bon, il est facile à dodge. Faut que je mette la barre bleue à fond. Allez, encore, encore, encore ! Let's go ! Micros l'adorable. Quand le voleur a dit que c'était la jarre d'Eole, j'ai cru que le dieu des vents serait dessus. Cette petite chose ne peut pas renfermer le vent. Elle a vu un cyclope se réduire devant elle et elle dit... Là, non, il n'y a pas le vent là-dedans. Ok, et là, je vais direct. Bah, il y a un coffre ici ! Il y a des trucs partout. Je peux prendre ça. Let's go ! Je vais aller le péter. Et donne-moi des petits cailloux. Là, je sais pas où il faut que j'aille, mais c'est normal. C'est un open world. Ça reste ouvert. Je suis coincé à tout jamais. Bienvenue sur l'île d'Or. En souvenir de mon plus grand succès et de mon plus grand échec. Puissent les dieux accepter mon offrande et puisse-je te revoir, Icar. Ce sont les ailes du Grand Edal. J'ai récupéré le morceau d'ailes et rapporté la Jardéole du Tartare. Reste à retrouver cet étranger au sommet de l'observatoire. Tu as la Jard, n'est-ce pas ? Prépare-toi à l'ouvrir. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Bah, c'est Jean-Michel Jard ! Espèce de maudit voleur ! Tu as vraiment cru pouvoir m'échapper ? Fénix, maintenant ! Déploie tes ailes ! Là, je te tiens ! Tu ne te cacheras pas éternellement ! Il a une tentacule ! C'est Hermès le voleur. Ouais, on dirait bien. Il faut qu'on rejoigne la Halle des Dieux. Là, nous pourrons parler. Comment veux-tu que le messager ailé apporte son aide, si tu ne me laisses pas faire ? Attends. Le messager ailé ? C'est pas vrai ! Tu es ! Hermès, j'aime énoncer des demi-retés, jouer des tours et courir tout nu sur la plage. Bon, on peut y aller ? Le long chemin conduisant à sa destinée s'étendait devant elle. Quoi ? Ça n'était que le problème, ça ? C'est pas possible ! Comment une histoire peut-elle être aussi longue à commencer ? Ulysse a mis moins de temps à rentrer chez lui ! Ah, vous êtes là ? Je suis en live sur Twitch en ce moment. Venez, c'est rigolo ! Vous ne venez pas ? T'es indo. Allez, allez ! Je n'aime pas enfin ! J'aime pas ! J'aime pas les avec toi ! Pas juste ! Je vois ! J'aime pas les gens ! J'aime pas les voir !